Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 ! Et... 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 Euh... On va reprendre la partie, tout simplement. Et... 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 On va peut-être avoir des séparatistes. On verra bien. L'Empire, il a perdu beaucoup de points et il n'y a presque plus d'électeurs. Il me faut des nouveaux électeurs. Alors, il y a lui, au moins, la Saxe. Je ne peux rien faire. Alors, le Brunswick, qui ne m'aime pas, mais avec qui je n'ai pas amélioré mes relations. Donc, il y a moyen... Il va faire un... Un futur allié. Il me faudrait la Saxe. Ils vont choisir quelqu'un d'autre, probablement. Et... Lundbourg. Il va être pour Nassau. Il y en a plein qui ont disparu des électeurs. Plein, plein, plein. Depuis le début de la partie, il y avait juste... La Saxe, euh... Le Palatina et la Bohème. je veux dire. Plein! Papa ! Est-ce que... Y'a pas des gens ? J'suis déjà au max. Ils votent tous pour l'Autriche sauf mon allié. Faut dire que l'Autriche elle se choisit des gens qui vont voter pour elle. ... Ok. Il va y avoir de moins en moins de princes. Y'en a plus que 34. Bon j'avoue que je contribue à la disparition des princes. Je l'admets. On va pas faire ça. De toute façon j'ai pas besoin de puissance de missionnaire. Sachant que tout le monde est chrétien. Euh... Catholique surtout. On va décocher quand même. Hop. Histoire qu'ils me le conseillent pas. Le Palatina il s'en tire bien. Je crois qu'ils avaient plus que deux provinces au moment où je les ai récupérés en allié. ou un peu après. Ils ont récupéré de l'Alsace. Mayence. Leur province légitime de Palatina. Attends. 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 Et trêve. Même trop a nawet que j'ai besoin de toucher. À plus, j'ai même pas les joueurs. je vais pas me fâcher avec le palatina qui est mon électeur de prédédiction wouhou on arrive avec le brunswick on arrive on arrive on arrive si je peux m'en choper 4 ça suffirait quand même ça suffirait c'est déjà beaucoup 4 1 ouais et c'est nous qui arrivons dans le top du classement le roi il va mourir à un moment où je serai pas premier je vais être déçu vous allez voir il y a tellement de moments où l'autriche est devant par rapport au moment où moi je suis devant que ça aide pas alors l'une de la foi protestante apparaît celle là corruption des moines et des clercs entraîne un rejet croissant de l'église catholique romane romaine visible dans tout l'europe de nombreuses voies remettent en question le fonctionnement actuel de l'église et son avarice à copenhague copenhague même si ça s'écrit comme un av un moine a pendant un temps exprimé son trouble sur l'attitude de l'église aujourd'hui et est venu clamer blablabla sauf que j'ai baissé mon son et le message a disparu tant pis tant pis j'avais presque tout lu ravensburg vous m'aimez très bien bon choix il a gagné lui oui il a gagné cette province plus celle là un 17 de dev et un 12 de dev bien 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 il est en guerre face à la bohème alors là par contre il doit être défenseur je pense ouais face à la hollande la hollande elle profite de la bohème pour faire ses guerres ahlala bourgogne contre france un des derniers rounds avant que la bourgogne n'ait complètement disparu la bohème reste un gros pays même si Amélie ne progresse pas pour l'instant il a gagné 8 points donc on est 63ème on était un peu mieux classé au début mais il y en a qui m'ont dépassé pas trop trop grave on va se s'habituer hum hum na je te le pique euh la sax hop hop oh non brunswick brunswick non brunswick vote pas pour lui enfin vote pas pour toi en fait et sax tu aurais dû ah bourgogne s'est fait dévorer le reste de deux provinces france hongrie et palatina ou encore autriche autriche ça me tord pas du tout euh eux ils diraient france ils sont beaucoup plus forts que moi mais bon on va dire que si quand même 0 ah on est passé à moins 2 ils voteraient même pas pour moi ils voteraient pour l'Autriche on en a 2 de notre côté il en faut 3 toi petit les petits lunes d'urgeois offrir l'accès militaire ça vous intéresse pas du tout j'ai cru voir un message c'était un truc religieux moi je pense que le Danemark va passer protestant il va pas vraiment avoir beaucoup de choix pour garder un pays stable euh le séparatiste il est temps de disparaître on est à 4% enfin à 3% ennemi je ne peux plus rebondiquer Württemberg 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 constitue un réseau d'espionnage Saxe Palatina c'est des alliés que je dois garder c'est des électeurs voilà Saxe elle ne me soutient pas autant que je le voudrais mais oh on est repassé devant il m'en faut un autre ça peut être lui ça peut pas vraiment être lui tant que Brunswick est premier là ça pourrait être le Bad ouais ça pourrait être le Bad en vrai si je propose une offre d'alliance je vais repasser premier avec le Bad par exemple ou à Lundburg c'est bien Lundburg je propose une offre d'alliance je repasserai premier on peut sûrement zirer eux hop il reste 3% de volonté de révolte je pense qu'ils ne monteront jamais à 100 alors j'ai des plus 15 j'ai des plus 15 on va faire ça partant du principe que quand je ferai la manufacture à Tisbonne ça rapportera beaucoup plus c'est marrant je suis parti avec un pays pas si petit que ça et j'ai pas atteint un gros pays pour l'instant j'essaye d'avancer de façon raisonnée bon l'air des découvertes est même pas encore fini alors c'est un peu normal qui sont mes rivaux Venise et la bohème alors la bohème je crois que je leur ai imposé l'embargo mais je suis plus sûr de tout non et Venise on va les insulter 1 non pour monter un peu plus en démonstration de force même si je suis pas à 50 ça rapporte un peu plus de prestige euh non mercantilisme quoi que j'aurais pu booster mes relations avec la sax Polosk je sais pas si t'as une chance de rester en vie face à l'ordre de Livonie Polosk ah non t'es en guerre face à Lituanie c'est une bataille de géants hein Lituanie qui peut être un gros pays face à Polosk Polosk qu'on voit quasiment jamais qui fait 3 provinces la grande horde et Nogai n'ont pas l'air de s'en sortir trop mal la Suède réclame toujours pas son indépendance non elle est même pas elle veut pas être indépendante Novgorod il lui reste une province de Laponi ah c'est eux sur lesquels j'ai perdu une revendication j'ai réattaqué pour avoir un mummigan ou pas d'ailleurs je crois que j'ai pas besoin de mummigan Augsbourg vous êtes allé à Palettina ouais ça m'arrange pas alors on fera la la séance militaire après j'aurais fait un don non j'aurais pas fait un don moins 1 ah si je les ai de mon côté eux c'est c'est gagné on sera 3 il a quel âge Carl 41 ans il peut commencer à mourir de façon probable là et hop on est premier hop voilà ça je peux pas faire je peux accorder un titre général ça me coûte rien comme ça si je lance une guerre j'aurai un général pas mal on va revendiquer Bamberg faire cesser ça la sax c'est léger avant ce que j'ai on va essayer de corriger ça je sais pas si on peut avoir plus de 200 points de vos relations la sax on a plus de 200 là relation plus de 100 non j'ai pas l'impression ah le lunebo que je peux plus monter dommage 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 j'aimerais pouvoir leur offrir l'accès militaire ou un truc comme ça mais garantir l'indépendance ça va me coûter une relation et j'en ai pas à moins d'annexer la Flandre j'aurai à nouveau une relation dans ce cas là l'idée serait que la Flandre devienne électeur pour moi je pourrais exiger l'annexion après ça va être des territoires tellement loin j'aurai pas vraiment à m'en soucier non plus et comme c'est pas un membre de l'Empire j'aurai pas de malus ou quoi que ce soit et ça me permettrait de faire des revendications un peu partout enfin après tout je peux déjà faire des revendications pour ma vassalle et comme il est pas dans l'Empire réclamer des trucs par là non il me faut attendez il me faut quoi pour faire des revendications pour mes vassaux ah je suis même pas sûr d'avoir pris la bonne permet de fabriquer des revendications pour les dépendances mince 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 euh tant pis je pense qu'on va quand même les annexer hop c'est parti ah mais j'ai à voir un malus de relation par contre c'est prévu pour pour que ça prenne 3 ans non je préfère pas faire je préférais que le roi meure avant là c'est le bon moment pour mourir car le 1 il va peut-être vivre jusqu'à 60 ans alors j'ai peut-être beaucoup trop d'espoir je sais pas si je chercherais à avoir un empire puissant une fois empereur avec les conflits religieux ça va être dur de toute façon on restera le Danemark tient ah ce bête ça ils ont dû avoir un événement la bohème il reste de moins en moins de monde dans l'empire je peux améliorer mes relations avec des typos pifs toujours mieux que de rien faire avec mes diplomates les nobles sont beaucoup plus inflégants que les autres mais je crois pas que ce soit grâce au territoire ou alors ils ont toujours leurs deux provinces ah c'est peut-être pour ça 8,8 8,8,3 c'est du papier qui a une grande valeur un du cas et demi bon les gras est forcément beaucoup plus rentable que toutes les autres même rapport de l'inflation qui va me demander de prendre une doctrine bon alors c'est un truc cool mais pas si cool on va bientôt pouvoir prendre les techs qui suivent je débloque des bateaux mais ça m'est bien inutile pourquoi il prend l'attrition l'autriche elle refait ses troupes fusionne et coupe en deux 35,8 34,4 elle est vraiment en train de perdre ah elle a coupé en deux la pologne est plus faible que l'autriche c'est marrant ça enfin c'est marrant après l'autriche est chef du Saint-Empire ça lui fait plein d'armées en plus on a en premier les ottomans celui de la France celui de la Moscovie puis les mamelouks puis l'autriche avec ses 34 000 hommes puis la pologne ils se suivent mais il y a un écart phénoménal entre les deux presque 10 000 hommes d'écart après il y a la Castille la Bohème la Hongrie moi le Danemark l'Angleterre l'Aragon on a tous à peu près les mêmes forces en dessous à partir de la Pologne et au dessus les ottomans ils ont deux fois plus que la Pologne à peu près autant que enfin non quand même pas mal plus que la France et la Moscovie mais les mamelouks ont encore beaucoup les mamelouks ont dû perdre une guerre je crois ils ont perdu une province de toute façon on a une guerre perdue et Ako Yunlu est encore très très gros pour ce stade de la partie ah flûte il y a une autre institution qui s'est développée au Portugal donc on va prendre les technologies dès qu'on pourra dès qu'on aura plus le malus donc l'année prochaine ah je pourrais être défenseur de la foi constitution des réseaux d'espionnage pourquoi pas on pourrait refaire des revendications sur tous nos petits voisins est-ce que ça donne là j'avais toujours trois de mon côté tout est bien sauf si non l'Autriche en a eu elle a dépassé le le Brunswick ah la 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 si par petit instant vous avez l'image figée c'est parce que je vérifie le temps de la vidéo en arrière plan notre dévoué conseiller est parti c'est un plus deux mais j'ai envie de le prendre c'est une d'ailleurs c'est une femme rolanda du lac joseph ferdinand ferdinand stazen noven noven et siegmund frechner du coup ça me donne un peu plus d'avance sur les gens que j'avais déjà mais il m'en manque toujours le bad vous avez reçu des sous dernièrement non on va vous en offrir si on arrive à rattraper un peu notre retard l'expansion agressive diminue l'Autriche a plus de plus beaucoup de points grâce à l'autorité impériale comme celle qui choisit les états ça aide pas oh ah si j'ai encore des troupes à choisir non c'est bon juste que le truc était pas parti le truc comme je dis ah ils sont passés à 1 point plus 12 parce qu'il y a la paix dans l'empire c'est ça ouais il y a moyen de gagner pas mal de points en maintenant la paix dans l'empire sinon on est à peu près à zéro puis il y a des prêts provinces qui sont plus dans l'empire enfin qui sont encore dans l'empire mais qui sont contrôlés par des membres qui sont plus dans l'empire qui ont jamais été d'ailleurs probablement ouais 1 2 3 ça c'est arrivé en contrepartie ça c'était le cas au début pourtant l'Autriche et le Brabant ils ont réussi à faire rentrer les territoires dans l'empire sur la Bourgogne pas tous la Lorraine elle est pas dans l'empire non la Provence elle est pas dans l'empire alors qu'elle a plein de territoires qui y sont et elle est alliée à la France et à Milan qui sont Je ne sais pas si jamais ça vaut la peine d'annexer à une dépendance, de prendre un moins 30 de relation à cause d'un moins 3 de réputation diplomatique pendant 10 ans. Si en échange Je peux m'allier avec un autre Et en faire un Gassure Ce serait bien que le Brunswick Regagne du terrain Si en plus c'est le Brunswick qui regagne du terrain Ca en fait perdre 2 à l'Autriche C'est le Brunswick qui arrive à être Ami avec Magdeburg Aïe La Bohème s'est trouvé de bons alliés Malheureusement Pologne Ah la Pologne me rejoindrait contre la Bohème C'est vrai J'y pense jamais Est-ce que j'ai de quoi prendre l'expansion agressive Oui 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 j'ai de quoi Une petite guerre Pourquoi pas Alors le truc C'est que si le Danemark rejoint Il aura toutes ses Toutes ses UPS Et ça c'est pas une bonne nouvelle Donc on a plutôt intérêt à A taper sur un petit Francfort Palatina Et machin Et si j'attaque machin J'aurai même une gaine L'autre Et la Suisse Lui il m'a l'air plus intéressant Non parce qu'il est allié au Palatina Donc il vaudrait mieux que j'attaque Württemberg Et que j'en profite pour prendre Bamberg Ou l'autre Pour l'instant l'Autriche rejoindrait Mais ça va pas être le cas Si je fais une revendication Qui est en cours Ah bah ils ont des rebelles Partisans du prétendant De Bourguignonne De Bourgogne Ah ils ont gagné Oh non Liège T'as lâché des morceaux T'as lâché du lest Ah il a perdu sa guerre Il a lâché cette province là A la Hollande Il a perdu face à la Bohème Ça parait logique Alors Voilà Bohème obtient le Cajusbelli M'en fiche Hop Même s'il m'attrape Ils m'ont pas attrapé Il y avait une chance sur deux Même s'ils m'avaient attrapé Ça aurait pas fait Ça aurait pas fait vraiment du mal Ils sont bien alliés à l'Autriche Non pas du tout Ils auraient dû essayer De s'allier à l'Autriche Ou à la Pologne Ah si ils sont alliés à l'Autriche Pourquoi je regardais Là il y avait pas La Bosnie Araguse Ah je suis allé trop vite C'est tout Alors la fin La paix dans l'Empire Ah il a sa fin Alors les nobles Perdent en loyauté Ou alors je perds du prestige Et j'aurai le Cajusbelli Insulte diplomatique Et je perdrai des points diplomatiques Bon on va plutôt perdre du prestige Même si je sais que c'est pas un bon plan De ce côté là Lunebourg Je vous ai fait un don Ouais Au moins la Saxe penche vraiment de mon côté Cette fois Désolé le Palatina Mais je voudrais cette province Et si jamais vous avez revendiqué celle là Ah non Je sais pas laquelle je prendrai Saxe Ouais J'ai Y'a juste la Saxe Qui a perdu ses liens royaux Ou Ouais Y'avait juste la Saxe Il en faudrait deux Hollande a annoncé que j'étais son rival Alors on est parti Je voudrais deux nouvelles provinces Est-ce que j'ai besoin de De certaines provinces Des types que j'attaque Pour former l'Allemagne Cliquez pour centrer Ah mais ils centrent sur une province au hasard C'est nul Attends ils continuent à clignoter Ah ouais L'Alsace Le Palatina Cologne Est-ce qu'à celle Franckfort Brunswick Thuringe Rien en Suisse Bah logique c'est l'Allemagne Augsbourg Une province de Pomeranie Hambourg Une province polonaise malheureusement Et celle là je peux m'en passer Si je prends l'Alsace Qui est un autre de mes alliés C'est pas beaucoup mieux Euh vous Comment je suis susceptible De vous attaquer Où le maire Ravensbourg Il y aurait Bon On s'occupera d'eux Une autre fois Peut-être que je ferai la guerre A Ravensbourg Pour avoir Augsbourg Hop Le Palatina Venait avec moi L'Apollong Je pense pas Qu'on ait besoin De tant de monde Voilà Mince Faut laisser plus de monde Ce groupe C'est bon On s'occupera d'eux On s'occupera d'eux On s'occupera d'eux On a un de siège Est-ce qu'ils ont du siège ? Deux de siège Très bien Portugal Avec la colonisation des Amériques Toute une série de graines De plantes et d'animaux Ont commencé à se répandre Entre le nouveau monde Et l'ancien Depuis leur première introduction Les plantes Telles que le maïs Le manioc Et les tomates Se sont répandues Dans le vieux monde Tout comme les bêtes De somme non américaine Sont de plus en plus Recherchées dans le nouveau A mesure que les terres Autrefois construites Comme impropres A toute culture Que ce soit Pendant une partie de l'année Ou en permanence Sont désormais consacrées A la production de nourriture Et de céréales La disponibilité générale Des denrées de par le monde Est désormais plus élevée Qu'elle ne l'a jamais été Bien peu de choses Dans ce siècle Apporteront autant de bénéfices A l'homme commun Car pour lui Jamais la nourriture N'a été si peu rare Donc le prix des céréales Baisse Et le prix du bétail Évolue Probablement parce que Je vis sur le vieux monde Peut-être que Sur le nouveau monde Disons l'inverse Le prix des céréales Qui augmente Et le prix du bétail Qui diminue Puisque apparemment Dans le nouveau monde Ils veulent du bétail Du vieux monde Et dans le vieux monde On prend des céréales De l'autre monde Ce qui est dommage Parce que J'avais des céréales Sur ma capitale Mais on choisit pas Ah il y a Flandre Qui est venu m'aider Flandre Ils prennent toujours Tous les dégâts C'est en ça que J'aime bien les avoir Comme vassal Ils ont un fort Niveau 1 Et ça tient Pour en construire un Quand même Ils ont peut-être Pas les sous pour Est-ce que Je peux réclamer Des points à mes nobles Non C'est pas très rentable Mais Mingan est tombé Qui avons-nous Un ennemi encore La Suisse Et si on Essayait de prendre Berne plutôt Non ça va être Un peu long Prenons Grison Et on prendra Toutes leurs autres provinces Et on leur demandera De faire la paix On occupera Plutôt toutes leurs autres provinces Ou alors On essaye de les taper Sachant qu'on est 31 000 Ouais Je suis chaud pour ça Ah on peut pas passer Tant pis Faisons étape par étape Alors Déjà vous Vous allez bien Nous céder une province Voilà Alors si je partirais Du principe Que je prenais Ces deux là J'aurais 40% C'est tout à fait acceptable Euh Mamingen Tu sortirais Bah je t'ai occupé Encore heureux Que tu sortirais Comme je t'ai occupé Complètement Ça dépend Est-ce que Mamingen A des troupes 7 000 hommes Je peux sortir 7 000 hommes Là-bas En sortant de Mamingen De la guerre Euh Et j'ai une revendication Sur l'autre C'est un peu bête Là ça me coûterait 16 de surexpansion Et la 24 Enfin d'expansion agressive Plutôt Sachant que si je prends Wurtenburg J'ai un accès A Kassel Et S Donc là je reste plus caché Bon On va dire que pour la revendication Ça vaut la peine On va mettre fin à la rivalité Avec Est-ce Bon je sais pas N'importe Non 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 Exiger Ah bah il a pris du temps A popper Bonberg est désormais A moi J'aurais pu regarder En fonction de la richesse Des provinces Ou du niveau développant Le niveau développant Je savais que En prenant salaire Je prenais la moins riche Mais bon 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 Ah oui il y a lui Il est en ennemi aussi Non j'aurais clairement Pas besoin de la Pologne Ah bah oui Ils ont ok pour les cris Bon On se retrouve bientôt Dans le prochain épisode